– Et on poursuit avec un atelier qui nous est proposé par Microsoft qui va se poser la question assez large des nouveaux enjeux des organisations avec le travail à distance, car s'il y a bien un enseignement qu'on peut tirer de cette période inédite, c'est que oui, le télétravail marche, les projets avancent et les collaborateurs sont efficaces, mais comment aborder ce changement de façon plus globale et dans la durée, puisqu'en effet, qui dit environnement de travail hybride dit moins de collègues croisés à l'improviste, moins de déjeuner ensemble et le risque peut aller jusqu'à avoir une culture d'équipe qui peut passer au second plan et cela peut avoir un impact sur la performance. Comment dès lors utiliser les outils mis à disposition pour travailler également sur l'expérience employée ? On en parle avec Nadine Yachouchi, directrice de Microsoft 365. Bonjour Nadine Yachouchi. – Bonjour Nicolas. – Alors, déjà, le constat que je dressais en introduction est conforme à ce que vous avez vu sur l'année qui s'est écoulée. Les collaborateurs sont efficaces, mais maintenant, il faut peut-être réfléchir à plus long terme sur comment garder l'engagement des collaborateurs. – Exactement. Donc, pour contexte et pour rappel, et je pense que vous l'avez vu tout au long de la journée aujourd'hui, le télétravail a été très positif en termes d'apport personnel pour cette flexibilité pro-perso qu'on a eue. La performance n'a pas été impactée. On voit qu'aujourd'hui, 9 managers sur 10 voient la même performance, sinon ce n'est plus. – D'accord. – Mais d'un autre côté, le lien social nous manque. Et en fait, tout ça redéfinit un peu ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Donc, qu'est-ce que l'expérience collaborateur ? En fait, ce sont toutes les interactions qu'un collaborateur va avoir dans son milieu professionnel. Pourquoi c'est important de se reposer la question aujourd'hui ? Parce que, vous l'avez vu et on en a discuté aujourd'hui, on arrive vers un travail hybride. Et du coup, cette expérience collaborateur que l'on avait avant dans les bureaux, aujourd'hui, elle va se retrouver sur la personne elle-même. Et du coup, il va falloir redéfinir comment accompagner le collaborateur dans cette expérience. Je vous donne trois exemples. Les trois piliers de cette expérience collaborateur, elle se fait sur, un, la culture d'entreprise. Donc, comment l'entreprise m'engage dans cette culture. Voilà. La deuxième partie qui est comment l'entreprise me développe personnellement et m'offre des possibilités de progression. La troisième, quels sont les outils que l'entreprise met à ma disposition pour être performant dans mon travail. Pourquoi c'est... Donc, ça va beaucoup plus loin que juste rajouter de l'interaction sociale, en fait, entre des collaborateurs. C'est vraiment repenser la façon dont l'employé ou le collaborateur ou la collaboratrice interagit avec l'entreprise. Exactement. Avant, on allait au bureau, on ramenait les chouquettes et ça faisait partie un peu de cette culture d'entreprise. Bien sûr, on allait à la machine à café ensemble. Exactement. Et c'était ces petits riens qui donnaient du lien dans la culture, si je prends le premier pilier. Aujourd'hui, en mode hybride, mais voilà, comment on va le revivre ? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se revoir devant la machine à café. Mais du coup, comment, en fait, on va identifier les points clés de la culture d'entreprise qui sont, par exemple, l'arrivée des nouveaux arrivants, l'onboarding, les communications globales, les moments où on part faire du team building, les bénéfices employés. Tout ça, en fait, c'est comment on les repense dans ce mode hybride pour que demain, il n'y a plus les chouquettes devant la machine à café, mais peut-être qu'elles seront livrées pour tous ceux qui viennent rejoindre l'entreprise de manière digitale. Donc, ça veut dire qu'on reprend, en fait, ce qui existait déjà et on essaye de l'intégrer de manière différente, en fait, quand les collaborateurs sont chez eux. C'est comme ça, en fait, qu'on agit sur ce premier point ? Exactement, mais je pense que, même avant d'agir là-dessus, il faut être plus intentionnel et il faut déjà bien le cerner. Typiquement, je vous ai donné quelques piliers de la culture d'entreprise pour l'engagement. Déjà, il faut en être conscient. Bien sûr, c'est peut-être la première des choses, effectivement. Il faut que la direction générale soit consciente. Et se dire comment on a envie d'être intentionnel sur l'onboarding des collaborateurs ? Parce qu'avant, on se disait que, quelque part, noyés dans la culture, voilà, ambiante au bureau, on voyait bien que tout le monde apportait des chouquettes. Je reprends mon exemple. Et du coup, on ne se posait pas de questions. Aujourd'hui, si on est sur un mode hybride, où, oui, certaines équipes seront in situ et d'autres à distance, comment on normalise un petit peu, justement, cette partie qu'elle se fasse, en fait, en présentiel ou à distance ? Par exemple, c'est ce qu'on se disait. Est-ce que ce seront des petits cadeaux envoyés, je ne sais pas, aux collaborateurs, des cadeaux de bienvenue ? Est-ce que ce seront des moments où, justement, on essaiera de se retrouver au bureau ? Parce qu'à ce moment-là, ça sera important, en fait, que cet accueil des nouveaux arrivants se fasse en présentiel. Il faudra non seulement être intentionnel, et aussi, au-delà juste de déporter ce qu'on faisait en physique à la maison ou alors le traduire par une réunion sur Teams. C'est comment on peut peut-être imaginer d'autres moyens plus sympas ou différents qui font vraiment levier sur le digital pour améliorer ou complémenter cette expérience ? Parce que, donc, du coup, le collaborateur ou la collaboratrice, quand il est chez lui ou chez elle, il a accès à ses solutions. Il a accès à ses solutions software. Bon, Microsoft, donc Microsoft 365. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour agir sur chacun de ces trois piliers ? Donc, on a dit la culture d'entreprise, et le développement personnel. Alors, du coup, Microsoft, en fait, accueille sur chacun de ces piliers. D'une part, parce que, voilà, M365, qui est un hub collaboratif, un hub de travail, permet justement cette intégration du monde hybride, donc digital et physique. Et du coup, il permet une continuité d'expérience. Par exemple, votre équipe se retrouve sur site le premier jour, et le deuxième jour, en fait, cette discussion, cette collaboration se fait sur votre groupe Teams d'équipe. D'accord. Et du coup, ça permet vraiment, en fait, ce pont entre les deux. Ça, c'est un premier exemple. Une continuité, finalement, entre une discussion physique et ensuite une discussion numérique, mais le tout en continu. Exactement. On a aussi beaucoup de, je vais en citer quelques-uns, on a aussi beaucoup d'outils, par exemple, sur la culture d'entreprise qui est vraiment toute cette capacité à faire des communications globales, de manière inclusive, d'aller atteindre toutes les personnes, même les agents de terrain. On peut avoir aussi cette création de Teams, etc. Sur la partie, ce qu'on appelle la partie formation, on est capable, avec aujourd'hui un produit qui s'appelle, une solution qui s'appelle Viva Learning, de proposer un chemin d'apprentissage pour que chacun se retrouve. Et avec Viva Insight, d'être capable de trouver des façons de valoriser les employés de manière, aussi sur leurs soft skills, excusez-moi, du moins anglais. D'accord, oui, bien sûr. Non, mais les soft skills, ce n'est effectivement pas forcément les compétences qu'on va aller chercher, mais c'est plus une manière d'être, en fait, finalement. Et ce qu'il faut rappeler, peut-être, c'est que dans ce mode hybride, en fait, des compétences soft, donc peut-être quelqu'un qui est très collaboratif, on peut beaucoup plus le voir en présentiel, parce que, vous le verrez, il met du lien, il dit bonjour à tout le monde. Toutes ces qualités, en fait, ne sont pas forcément visibles quand on est dans un mode à distance. Bien sûr. Et du coup, la vraie question se pose sur quels sont les outils qui nous permettent, en fait, de revaloriser ces compétences qu'on ne voit plus et qu'on n'est pas un biais, en fait, sur loin des yeux, loin du cœur. Bien sûr. Et de revaloriser, en fait, toute cette connaissance, compétence et ces soft skills qui peuvent être oubliés, en fait, à distanciel. Et qui peut permettre, du coup, ce qui participe finalement à la création, ou en tout cas à l'animation de la culture. Exactement. Je me dis, je voulais rajouter aussi pourquoi cette collaboration et cette expérience collaborateur est aujourd'hui hyper importante. C'est parce qu'on va voir, en fait, que, voilà, passé la fin du confinement, je pense qu'il va y avoir un vrai marché de talent. Les entreprises vont se restructurer, peut-être changer, évoluer. Et du coup, toute la capacité à bien aller performer sur les prochaines années sera la capacité des entreprises à retenir ses talents. Et un talent, comme on le dit, il se retient, voilà, sur une... Si vous oubliez, en fait, si vous mettez à côté la partie financière, un talent, en fait, va être capable d'être retenu et d'apprécier, en fait, une entreprise sur sa culture, sur ce qu'elle lui permet. Sur l'expérience qui va lui être proposée. Et sur ses autres parties. Et je pense que la performance, parce que vous en parliez au tout début, va être aussi important parce que la performance, c'est, bien sûr, c'est celle du collaborateur, mais c'est aussi la capacité d'une entreprise à garder les personnes motivées. Vous êtes performant sur votre travail aujourd'hui, vous sentez que vous avez les bons outils, la bonne reconnaissance, vous êtes super motivé et vous avez envie de rester et de performer plus. Oui, puisque du coup, il y a aussi cet enjeu pour les entreprises, c'est qu'on veut garder les gens, on veut les attirer, mais on veut les garder. Donc avoir quelqu'un qui est très performant, mais qui, en fait, n'en peut plus au bout de six mois ou huit mois, ça n'intéresse pas l'entreprise. Donc j'imagine, et je sais que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez chez Microsoft, de on a des outils digitaux qui permettent d'être très performants, comment pour autant on les intègre dans un organisme ou dans un écosystème plus global pour que les gens soient heureux, finalement, de ce nouveau mode de travail hybride ? Alors, c'est une très bonne question. Donc aujourd'hui, Teams, qui est vraiment notre hub collaboratif, inclut justement tous ces outils, non seulement de communication, par exemple, de la visio, de la voix, de la collaboration, vous pouvez coéditer, mais aussi des services. Et dans les services, vous pouvez avoir ce qu'on appelle de l'automatisation avec des workflows qui vous permettent d'accélérer vos processus de validation. Vous pouvez avoir vos applications métiers que vous retrouvez directement sur votre plateforme. Du coup, vous n'êtes pas obligé de switcher à chaque fois d'une application à une autre et vous restez dans cet univers. Je pense qu'au-delà de ça, les trois fonctionnalités sur lesquelles, disons que les trois besoins auxquels va répondre Teams pour qu'une personne soit performante, un, c'est comment elle réduit la pénibilité de certaines tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, donc en automatisant. Et du coup, on est capable de le faire sur cette plateforme. Un exemple peut-être de tâche, c'est quoi ? C'est prendre un rendez-vous ? Alors, très bien, prendre un rendez-vous et trouver un créneau qui soit compatible avec tout le monde. Aujourd'hui, vous allez avoir Viva Insight qui va directement vous proposer le créneau qui marche avec tout le monde. Ça va fonctionner comme un assistant personnel, entre guillemets. Exactement. Ou, deuxième chose, vous devez avoir une validation de trois ou quatre rangs hiérarchiques pour valider un événement. Vous avez un workflow, donc vous le mettez directement dans la machine et il se fait valider de manière automatique. Et dans votre Teams, vous avez un bot qui vous répond c'est bon, c'est validé, sans avoir à envoyer une série de mails là-dessus. Donc, on diminue, enfin, on enlève en fait les potentiels irritants du travail à la maison. Est-ce que pour autant, on imagine aussi, on parle de travail hybride, donc en fait, on travaille de chez soi, on travaille en mobilité, on peut travailler d'un lieu de vacances ou autre, on peut travailler au bureau. Est-ce que pour autant, on ne rencontre ses collaborateurs qu'au bureau ? Alors, je ne pense pas à chacun de redéfinir son mode hybride, mais aujourd'hui, ce qu'on voit dans les tendances du bureau hybride, c'est est-ce qu'on se retrouve au bureau ? Est-ce qu'on travaille à distanciel ? Est-ce qu'on travaille dans un tiers-lieu ? Et du coup, les tiers-lieux, je pense, prendront de plus en plus une place importante dans la vie des collaborateurs. Pourquoi ? Parce que ce sont des espaces soit qui sont plutôt neutres, soit qui sont ouverts, mais aussi pour des questions d'impact environnemental, on n'aura peut-être pas envie forcément d'aller polluer pour aller se déplacer jusqu'à son travail s'il est plutôt loin et de trouver le bon compromis entre une réunion à distance et par exemple, un tiers-lieu à côté. Je pense qu'avec le confinement et le déconfinement, il y a toute une façon de repenser son bureau pour non seulement les réduire mais surtout, le jour où on a besoin d'une capacité plus grande, pourquoi pas ne pas se retrouver directement en off-site et même directement, pourquoi pas, dans un pays étranger si on a envie d'aller vivre une expérience qui est beaucoup plus sympa que de se retrouver dans un cadre purement professionnel. C'est intéressant quand même tous ces enjeux parce que là, on parle de différents sujets qui ont tous un lien entre eux mais qu'on prend le problème avec plein de bouts différents parce qu'on se rend compte que l'entreprise doit repenser l'intégralité de son organisation et finalement, la seule chose qui doit rester c'est la collaboration et la capacité des collaborateurs à pouvoir travailler ensemble quel que soit le nouveau fonctionnement et donc ça passe, on parle effectivement d'aller se rencontrer ailleurs, d'enlever les irritants ou de travailler, de mettre une continuité dans tout ça mais en fait, aujourd'hui, les entreprises sont face à un enjeu qui est de se réinventer totalement finalement. Je pense, après je dirais, je ne sais pas si c'est se réinventer mais être, comme je vous le disais au début, peut-être être plus intentionnel sur leur culture d'entreprise et ce qui est important pour eux. Donc travailler sur le pourquoi en fait. Exactement, parce qu'une fois en fait que c'est défini, il suffit de prendre les différents points d'interaction, on parlait de l'arrivée des nouveaux arrivants, l'off-site, le team building que l'on souhaite faire et du coup, c'est comment en fait sur chacun de ces points on va décider, là on a envie de le faire plutôt en mode distance, là on a envie de se retrouver au bulot, au travail, là on a plutôt envie d'être dans un tiers-lieu pour avoir une expérience un peu différente. Donc plus ils seront intentionnels et plus les entreprises re-réfléchiront à cette expérience collaborateur qui a été plutôt innée et qui s'est faite de manière naturelle auparavant, plus ils arriveront à maîtriser en fait cette culture d'entreprise et l'engagement de leurs collaborateurs. – Par exemple les bureaux qui pouvaient être un argument de marque employeur peuvent toujours l'être mais dans une moindre mesure entre guillemets même si effectivement on va toujours au bureau mais on accorde moins, enfin on accorde de l'importance au bureau mais on va aussi accorder l'importance à l'expérience qu'on peut avoir à la maison par exemple. – Exactement et du coup je pense qu'il y aura aussi un énorme travail des managers dans cette direction pour accompagner cette nouvelle culture d'entreprise qu'il faudra former aussi mais typiquement c'est à chaque besoin son lieu et son outil. Par exemple si je veux du temps personnel ou s'il y a un travail seul à faire plutôt le faire directement de chez soi par contre une séance de co-création de créativité on peut peut-être se retrouver au bureau là-dessus et du coup il faudra être beaucoup plus encore une fois intentionnel et pour mieux être seule et mieux être focalisée sur son travail et aussi pour mieux apprécier la rencontre quand elle se présente avec les collaborateurs et en tirer le meilleur parti. – Alors Nadine, il y a Philippe qui croque un petit peu ce qu'on se dit tout à l'heure et qui du coup nous envoie ses dessins j'utilise les outils mis à disposition à la maison je m'adapte et donc oui effectivement on voit une personne qui est en train de repasser on imagine un vêtement et en même temps de travailler c'est vrai que c'est aussi ça le travail à la maison bon là on sort un petit peu du sujet des solutions mais c'est à intégrer en fait qu'on travaille on veut aussi travailler quand on veut pas quand on peut parce que quand même on est censé travailler mais peut-être à des horaires un peu différents il faut que la collaboration soit aussi assurée à ce niveau-là je prends un exemple tout simple des jeunes parents qui vont chercher un enfant à 17h à 17h il y en a peut-être d'autres qui ont envie de tenir une réunion ou autre il faut quand même que la collaboration puisse se faire de la manière la plus efficace possible selon ces contraintes-là je suis d'accord avec vous je pense que un des grands bénéfices que l'on a vu dans le télétravail c'est cette capacité à avoir une flexibilité dans sa vie pro-perso et je pense que dans les échos la semaine dernière un article disait que moins de 26% des Français voulaient revenir au monde d'avant c'est quelque chose qui est depuis ce matin c'est quelque chose qu'on entend depuis ce matin les entreprises y réfléchissent mais tout le monde veut garder un peu de télétravail en fait personne ne veut que du télétravail d'ailleurs mais tout le monde veut un peu de télétravail exactement mais cette flexibilité elle est très importante pour les collaborateurs on parlait de rétention et je pense que de plus en plus certains professionnels feront le choix d'aller dans une entreprise flexible et je pense aussi qu'elle se développe sur les nouveaux modes de collaboration par exemple nous sommes en réunion si les notes sont prises par défaut sur un allez sur un SharePoint puisque je vais vendre un peu mes outils mais sur un document centralisé qui est déjà partagé et partageable par défaut en fait toute cette intelligence est déjà partagée donc il n'y a pas besoin de surcommunication ou de surcollaboration ce qui permet en fait à chacun d'avoir accès à cette information et de travailler au bon moment et de ne pas avoir à ce voilà de se remettre sur le projet finalement au moment et sans irritant encore une fois par rapport à la collaboration exactement et on rentre dans ce mode de j'allais dire de l'information à la conso c'est à dire j'ai besoin de faire un projet après avoir ramené mes enfants de l'école l'information est déjà stockée elle est déjà partagée j'ai pas besoin de trouver un meeting sur des horaires qui ne correspondraient pas forcément aux compatibilités des autres et il y a trois points sur lesquels je trouve intéressant de revenir que vous avez tous les trois cités d'ailleurs vous avez parlé plusieurs fois d'unboarding alors on a compris effectivement de cette notion que les entreprises doivent travailler sur leurs intentions pour autant on arrive dans une entreprise on ne connait pas les collaborateurs et potentiellement on va travailler chez soi deux, trois jours par semaine si on a de la chance c'est potentiellement les mêmes que les autres personnes de son équipe mais pas forcément donc ça se trouve en fait il y en a qu'on va croiser que tous les mois comment gérer comment gérer cette notion d'unboarding et d'intégration des nouveaux collaborateurs alors je vais vous donner un exemple que l'on utilise chez Microsoft et vous avez reçu Agnès ce matin donc Agnès a mis en place dans son département un workflow qui permet à chaque manager d'accueillir son nouvel arrivant de manière standard vous rentrez dans l'outil et c'est un espèce de planning qui dit semaine 1 semaine 2 semaine 3 et du coup c'est un peu une tout doux mais temporelle qui dit voilà semaine 1 accueillir sur site la personne il faut qu'elle rencontre telle et telle et telle personne le manager pré-remplit ce workflow ce qui permet chaque semaine ou chaque jour aux nouvelles arrivant en fait de découvrir une nouvelle personne d'avoir des rendez-vous qui sont déjà établis avec chacune des personnes et du coup de lui donner les meilleures chances de bien être intégré et de bien connaître les personnes de comprendre qui sont les bons interlocuteurs et de comprendre un petit peu les enjeux des différents services finalement au sein de l'entreprise exactement et du coup vous l'ouvrez ça vient comme un pop-up automatique au début de semaine 3 comme si vous faisiez une formation bonjour cette semaine tu dois rencontrer telle et telle et telle personne du département financier ils t'attendent et vous pouvez en fait mixer ça entre du digital avec des réunions voilà digital et puis aussi des moments plutôt informels pour bien accueillir ces personnes sur site donc finalement on va créer des moments qui parfois étaient un peu informels je pense à aller déjeuner avec toute l'équipe ou déjeuner avec le service d'à côté où là on allait rencontrer les gens et comprendre un petit peu les enjeux là du coup on va faire en sorte que ça crée en fait ces moments-là de manière virtuelle ou pas d'ailleurs exactement alors vous touchez du doigt un sujet c'est que la spontanéité sera peut-être moins présente effectivement dans ce monde où voilà sur site on pouvait rencontrer beaucoup beaucoup de personnes et puis là forcément nos rencontres sont beaucoup moins j'allais dire sont beaucoup moins spontanées après si je prends voilà nous avons aussi des ISV des partenaires qui travaillent sur une plateforme plutôt virtuelle où justement vous avez un avatar qui vient de manière qui se balade dans un monde virtuel et vous pouvez vous rendre virtuellement dans une cafétéria exactement et du coup rencontrer d'autres personnes qui ont fait bouger leur avatar de la même manière que vous êtes dans un jeu et de se dire finalement est-ce que et voilà et du coup si vous rencontrez quelqu'un il y a une connexion Teams qui se fait de manière automatique pour pouvoir parler à ces personnes de manière fortuite d'accord et donc là on rentre même limite dans un univers un peu de jeux vidéo exactement et du coup je pense que la gamification et c'est pour ça qu'on reparle de l'expérience collaborateur sera intéressante et importante parce que si vous y retrouvez pas un petit peu d'émotionnel ce sera très difficile en fait de re-rentrer dans cet univers purement digital s'il n'y a pas d'humain un autre point que vous avez abordé qui change totalement aujourd'hui c'est cette notion de management est-ce qu'on manage les gens de la même façon à distance ou en présentiel enfin en posant la question j'ai déjà donné une partie de réponse c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour manager dans cet environnement de travail hybride qu'est-ce qui change alors mais c'est une très bonne question oui effectivement je pense pas qu'on manage les gens de la même manière et on n'a pas forcément les mêmes outils à notre disposition le plus important c'est d'être formé dans du travail à distance vous n'avez pas les mêmes rituels et le digital a ses codes et a ses rituels différents par exemple qu'est-ce que je peux vous donner voilà est-ce qu'on a envie de mettre la caméra est-ce qu'on a envie de passer un coup de fil à une personne c'est ce genre de choses qu'on se pose pas quand on est en présentiel tous les signaux faibles qu'on ne voit pas forcément en digital il faut pouvoir les compenser ou les retrouver d'une manière ou d'une autre en passant un petit coup de fil le matin en envoyant des emojis ou des gifs que vous n'avez pas en présentiel donc en fait il a des codes différents il a des émotions autrement finalement exactement parce que oui il a managé le travail et managé la personne en fait exactement et je pense que dans un monde hybride puisqu'on va se projeter sur un monde hybride il ne faut pas essayer d'avoir ce côté humain à distance mais au contraire de se dire voilà quelles sont les activités que je veux faire à distance on peut être en mode très reporting point d'action tout doux et puis garder ces moments plus humains quand on se voit où du coup on aura déporté les tâches très automatiques à distanciel et de se dire ben voilà quand on se verra par contre on se laisse une énorme pause déj et puis on va recréer cet humain et du coup cette complémentarité être capable de se dire voici quelle relation j'ai envie d'avoir en présentiel avec mes collaborateurs versus en digital c'est là où on tirera le meilleur des deux mondes c'est ce qui est amusant c'est qu'en fait on est dans un événement IT on parle de solutions logicielles et en fait on se rend compte que très vite ça a un lien avec l'activité RH en fait de l'entreprise qui elle-même doit s'approprier ces outils-là pour proposer des expériences aux collaborateurs ou est-ce que ça vient forcément que des RH d'ailleurs alors je pense qu'elle vient de chacun de nous on va revenir au fait que Microsoft et les outils ne restent qu'un outil et ne restent qu'un moyen bien sûr après c'est vraiment par exemple Teams voilà a été lancé depuis quelques années voilà il a été largement adopté pendant cette période de confinement donc l'outil aurait pu être adopté avant mais le besoin n'était pas forcément là et c'est la personne et le collaborateur derrière qui fait cet outil vous me parliez de la partie RH je ne sais pas s'il y a une vraie partie RH mais je dirais on a tous envie de retrouver une partie plus humaine dans nos relations professionnelles et les outils sont là pour nous décharger de toute la partie justement qui n'est pas humaine pour pouvoir se garder plus de temps pour avoir ces vraies connexions les uns avec les autres on a un nouveau dessin qui nous arrive comment intégrer les nouveaux hello je suis le nouveau bienvenue salut salut ah oui donc ils sont tous en distanciel il nous reste quelques minutes Nadine Yashouchi vous avez effectivement évoqué le fait que Teams a fait partie des solutions qui ont été largement plébiscitées pendant le confinement du coup avec l'expérience et le retour enfin le retour d'expérience que vous avez aujourd'hui quels sont selon vous les grands comment est-ce qu'on dessine le travail de demain alors on a donné plein de pistes effectivement on a donné plein de pistes on a axé sur les grandes problématiques aujourd'hui des organisations mais donc on est parti vers de l'hybride on ne reviendra pas en arrière ça c'est sûr et demain on aura toujours des bureaux par exemple vous imaginez un petit peu le monde du travail le lieu de travail de demain alors le lieu de travail on le portera ce sera notre ordinateur je pense qu'on le portera vraiment en nous d'accord et je pense qu'il sera réussi si on arrive à capaciter nos collaborateurs et plus on leur donnera la capacité justement de créer dans ce monde hybride la manière de collaborer qui leur va de manière inclusive et qui est adaptée à leur métier à leurs besoins plus on sera plus on aura réussi en fait ce pari du travail hybride je pense qu'il est avant tout humain et il est avant tout au niveau des collaborateurs plus que de l'entreprise donc en fait on créera son rythme de travail et son en fait chacun aura son enfin on sera proactif sur sa façon de travailler exactement et du coup ça ça s'accompagne en éduquant aussi et en formant nos collaborateurs sur de la partie tech et puis en bougeant justement et en accompagnant les métiers RH et IT pour que justement ils mettent en place tout ce terreau pour que chaque collaborateur puisse travailler au top de sa performance merci beaucoup de nous avoir expliqué tout cela Nadine Yashouchi je rappelle que vous êtes directrice de Microsoft 365 et merci à vous de nous avoir suivis c'est la fin de ce workshop où on s'est posé la question et on a apporté pas mal de réponses ou en tout cas pas mal de réflexions en tout cas sur les nouveaux enjeux des organisations avec le travail à distance à partenaires et on a apporté à partenaires